Bonjour! Aujourd'hui, on va faire de la peinture avec des fleurs. Je n'ai pas emporté de pinceau. On est au parc, il fait beau, on en profite. Donc, je me suis promenée un peu. Si j'avais trouvé d'autres sortes de fleurs que des pissenlits, j'aurais pris d'autres sortes de fleurs. Mais il y avait des pissenlits et il y avait des feuilles. Donc, on va commencer avec les pissenlits. Ce qu'on a besoin pour notre activité d'aujourd'hui, ce que vous avez besoin pour le bricolage, ce serait de la gouache. Fouillez chez vous, essayez de trouver de la gouache dans la maison. Et pour faire, après, une fois qu'on va avoir utilisé les fleurs comme tampon pour imprimer les fleurs sur la feuille, on va pouvoir rajouter avec le feu, avec des crayons en bois ou des crayons de cire, on va pouvoir dessiner aussi sur la feuille. C'est tout simple, comme vous allez voir. Alors, on prend une broche de pissenlit, on la trempe comme il faut dans la peinture et on vient ici l'imprimer sur notre feuille de papier. On va voir si ça fonctionne. Oups! Enveilleux. On va faire une deuxième ici. On va mélanger un peu les couleurs avec une deuxième fleur parce qu'on ne veut pas que toutes les couleurs soient mélangées. Alors, on va essayer avec elle. On va mettre de l'orange. Je vais juste mettre un petit peu de peinture pour voir si je mets par-dessus ce que ça donne. Ah! On va faire aussi des oranges comme ça. Vous voyez, ça suit les pétales et tout. C'est très différent d'avec un pinceau. Est-ce qu'on essaie avec la couleur rouge? Vous auriez pu prendre la même, hein? Alors là, avec la rouge, qu'est-ce que ça va nous donner? On va faire l'issue de la rouge, mais on va l'étendre comme il faut. Comme ça, pour vraiment voir. Je pense que j'ai mis trop de peinture. Alors, ça fait comme des petites fleurs. Puis, on va se faire comme ça un bouquet. Moi, je ne mettrai pas beaucoup d'autres couleurs. Je vais essayer avec mon orange à travers ça. On va en faire qu'on va peser moins fort. Comme ça, on va avoir différents styles. Et j'ai envie de mettre quelques feuilles ici. Ça, je veux faire attention pour ne pas trop me salir. Parce que, ah! Tiens, on va essayer ça. Je n'avais pas vu ça ici. On va essayer d'en faire des comme ça aussi. On va prendre la couleur ici. Et qu'est-ce que ça va me donner? Est-ce que c'est quelque chose de différent et d'intéressant? Oups! J'ai échappé. Ce n'est pas grave. Et on va voir. Quand on va dessiner tout ça, moi, je pense que je vais essayer. J'essaie avec mes feuilles maintenant. Ça, c'est des feuilles de pisselle. On est dans la même plante. On a pris le maximum qu'on pouvait de cette plante-là. On va voir si ça va fonctionner. Je pense que je mets trop épais de peinture. Quand vous allez faire des tests, vous allez voir qu'est-ce qui est venu. On en a enlevé un peu pour voir ce que ça va donner. Et ici, on va voir si ça peut nous donner un peu de texture de feuille. Est-ce que vous pensez que ça a fonctionné? Un peu. On va essayer ici. On va l'étendre encore plus. Moi, je me salis un petit peu. Qu'est-ce que ça me donne? Ah! Un autre. On ne voit pas beaucoup l'empreinte, mais quand on va travailler tout à l'heure avec le crayon feint ou les crayons en bois ou en couleur, on va pouvoir venir compléter le tout. Comment vous trouvez ça jusqu'à date, les enfants? Ça a l'air facile, hein? On va remettre une autre feuille en bas. On aime ça, des feuilles. On aime la texture. Ils ne sont pas tous pareils. Il n'y a pas deux feuilles qui se ressentent, même si on prend la même feuille pour le faire. Ça dépend de combien de peintures on met. On va en mettre une en haut, tiens. Comme ça, il peut l'air. Puis là, on va revenir faire des peintures. Jouer dedans, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait que c'est ça un peu. Regardez, c'est ce que ça donne. C'est peintre avec des fleurs. Je vous souhaite une belle activité en faisant ça. Vous allez vous amuser. Il fait beau qu'on profite un peu de l'été. Il faut qu'on sorte de la maison et vous faire ça tranquillement. Merci. Bon clip de lecture. Merci. Merci.